bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose la recette du tasse kebab c'est une recette de bœuf accompagné de légumes donc si ça vous intéresse nous passons aux ingrédients alors il vous faut des pommes de terre carottes oignons un piment doux ou piment fort tomates donc je coupe tous mes légumes en petits dés je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'informations ensuite il vous faut de la viande de bœuf du piment du poivre du sel du thym du concentré de piment doux ou piment fort concentré de tomates et de l'huile de tournesol donc préparer tout ça en avance et ensuite ça ira très très vite donc tout d'abord dans ma cocotte minute je viens verser un demi verre à thé d'huile de tournesol et je viens ajouter ma viande de bœuf alors là je laisse bouillir à peu près cinq minutes ma viande pour que l'eau puisse bien s'évacuer ensuite je viens ajouter les oignons et le piment doux ou piment fort c'est comme vous voulez donc regardez l'eau le jus donc là je viens ajouter mes trois tomates que j'ai râpé ensuite je viens ajouter le concentré de tomates et le concentré de piment doux ou fort ensuite je viens ajouter les carottes normalement on doit les ajouter avec les pommes de terre mais vu que mes enfants n'aiment pas les carottes là ils vont disparaître ils vont rien voir et franchement ils mangent quand même même s'il y a des carottes et je viens verser un petit peu d'eau et c'est parti pour à peu près 15 minutes de cuisson avec la cocotte si vous n'avez pas de cocotte c'est pas grave vous prenez une casserole normale et vous laissez à peu près 30 minutes donc là regardez il n'y a pas beaucoup d'eau donc moi je viens verser l'eau petit à petit et je mélange en même temps mais j'ai versé à peu près deux litres d'eau donc là je viens ajouter mes pommes de terre et je vais pas refermer le couvercle de ma cocotte minute je viens poser à notre couvercle et je laisse cuire à peu près 30 minutes 20 voire 30 minutes donc là je viens ajouter mes épices donc regardez ça déjà bien réduit je viens ajouter encore encore de l'eau parce que quand j'ai goûté les pommes de terre c'est pas assez cuit à mon goût voilà je répète j'ai mis à peu près 2 litres d'eau en tout alors si vous n'avez pas de cocotte minute le temps de cuisson en tout c'est à peu près 1h 1h20 à à feu doux donc voilà les filles vous avez vu c'est pas compliqué du tout c'est très facile à faire si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je vous mets tout la liste des ingrédients en barre d'informations merci beaucoup pour tous vos pouces bleus vous êtes des amours vous motivez à vous faire d'autres recettes donc je vous fais des gros bisous portez vous bien et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao et bon appétit bien sûr